Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois sur un jeu Amiga. Alors là, je ne suis pas réellement sur Recalbox pour des raisons de facilité. Ma Recalbox étant branchée à une télé comme le serait une console, je n'ai pas une table devant moi pour poser mon clavier, ma souris et tout ça. Je suis donc sur PC, sur un émulateur qui s'appelle FSUAE. J'ai bien sûr fait bien attention à ce que le jeu que je suis en train de tester fonctionne aussi sur Recalbox. Donc ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est Street Road. Un jeu que j'avais quand j'étais gamin, qui me plaisait vraiment bien. Alors à part le petit test que je viens de faire sur Recalbox pour voir si ça tournait, je n'y ai pas joué depuis longtemps. J'espère que ça ira et que ça vous plaira. C'est un petit peu le Fast & Furious de l'époque. Donc le but du jeu va être d'acheter une voiture avec l'argent qu'on a au départ, de l'améliorer pour pouvoir participer à des courses, pour ensuite soit continuer à améliorer cette voiture ou la revendre pour en acheter une autre. et pour ensuite réussir jusqu'à battre le roi de la rue, le king, et pourquoi pas même remporter sa voiture. Voilà, donc on y est. C'est un jeu California Dreams. Je prends un petit screenshot pour faire ma miniature. Et on est parti. Alors c'est un jeu qui se joue au clavier. On peut diriger la voiture avec la manette, mais apparemment, pour changer de vitesse, il faut appuyer sur la barre d'espace du clavier. Alors quand on est en automatique, ce n'est pas très grave parce qu'il nous suffit juste d'appuyer une fois au début de la course et ensuite on se rassoit dans son fauteuil et on est parti. Bon, on va mettre casqueule. Mais c'est vrai que si on met des boîtes manuelles, parce qu'on peut changer la boîte de notre voiture et passer en manuel, là ça peut être plus chiant. Voilà, alors le jeu commence comme ça. Donc on est sur un journal de petites annonces. On peut acheter soit une voiture, soit des pièces détachées. Bon, là comme on n'a pas de voiture, on va commencer par une voiture. Voilà, on voit qu'on dispose d'une somme de 750$ et avec cette somme, on va pouvoir acheter une voiture. On n'a pas trop trop le choix au début, puisqu'on voit par exemple celle-ci, c'est une Chevrolet Roadster qui coûte 2865$. Clairement, on n'a pas les moyens. Il y en a un tas dont on n'a pas les moyens. Mais par exemple, celle-ci coûte 400$. On peut regarder ce que c'est. Une Chevrolet. Voilà, bon, on le voit, c'est une vieille voiture. Il faut aimer les vieilles voitures américaines un petit peu. Moi perso, j'aime bien, mais voilà. Alors, on en a une autre ici qui coûte donc 625$. Qui est pas mal. Franchement, pour débuter, l'idéal, c'est peut-être encore de prendre celle-là. Mais je ne vais pas prendre celle-là pour la vidéo, parce que je n'aurai plus beaucoup d'argent pour pouvoir modifier la voiture. Et l'intérêt, c'est quand même de voir un petit peu comment on modifie la voiture. Voilà. Alors, si on regarde, il y a d'autres pages de petites annonces. Il y a d'autres choix. Par exemple, je ne sais pas. 640$. On peut regarder ce que c'est, encore une fois. Alors, on est sur Amiga. Donc, évidemment, il y a des temps de chargement. Ce qui est marrant avec cet émulateur, c'est qu'on entend des temps de chargement. Donc, je suis sur FS UAE, qui tourne magnifiquement bien sur PC. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. J'utilise aussi l'autre WinUAE, qui fonctionne bien aussi. Mais, bon, ici, on est sur FS. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais prendre cette voiture qui coûte juste 400$. Ok, elle est à moi. Et on va maintenant être amené au garage. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est déjà couper la musique. En cliquant sur la radio. Parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu... En fait, quand on joue, ça va. Mais j'ai remarqué, en faisant un petit test vidéo, qu'en vidéo, je ne sais pas. Elle ne donne pas pareil que dans le jeu. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme modification ? On voit que si on clique ici, on peut rabaisser le toit. Je ne vais pas le faire tout de suite, parce que ça coûte de l'argent. Je crois que c'est 70$. On peut cliquer ici pour changer la transmission. Donc, bon, là, je n'en ai pas d'autres. Mais ça se dévise très simplement. Hop, on a deux vis. On dirait des vis à bois, d'ailleurs. Bon, c'est pas hyper réaliste, mais c'est sympa quand même. Ensuite, on vient choisir la pièce qu'on veut mettre à la place. Bon, ici, je remets la même, puisque je n'en ai pas d'autres. Voilà, on échange. Et voilà. C'est comme ça qu'on change une transmission. Ça va vite. Ça va plus vite qu'en vrai. On peut aussi ouvrir le capot. Donc, pareil, il suffirait que j'enlève cette vis-ci pour enlever le carburateur. Ou ce 2-là, pour enlever, je crois que ça, c'est le collecteur. Je n'y connais pas grand-chose. Si je veux enlever carrément le moteur, je dois tout démonter. Je dois retirer cette vis-ci, ainsi que débrancher le câble qui est là. Voilà. On peut faire déjà un petit réglage ici. On peut augmenter ici un petit peu le régime, on va dire. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre au minimum, déjà. Voilà. On va regarder. Bon. Évidemment, à chaque fois que je fais quelque chose, on va devoir attendre un petit peu. Mais ce n'est pas très grave. OK. Non. Alors, à savoir que sur Recalbox, il me semble quand même que les temps de chargement du lecteur de disquettes étaient plus rapides. Ici, je pourrais les accélérer. Simplement, moi, je l'ai mis en mode de compatibilité maximum. Donc, j'ai les temps de chargement de l'époque, les mêmes. Simplement, le jeu a plus de chances de tourner correctement. Voilà. Donc, si on regarde dans cette liste, on voit un petit peu ce qu'on a dans notre mode, dans notre voiture. Donc, on voit qu'on a un V6. On voit quel genre de carburateur on a. On voit qu'on a une boîte auto. Qu'on a des pneus. Que tout est en bon état. C'est marqué 9. 4 gallons. Et on voit qu'on monte à 87 miles par heure. Donc, si je retourne dans le moteur, on va changer. Donc, on était à 87. Pour retenir. On va aller venir ici. Voilà, on monte. Je vais aller jusqu'à la ligne jaune. Pas plus. Je pourrais aller plus loin. A savoir qu'on a deux types de courses. Donc, les courses de dragster. Plutôt courtes. On va dire une distance de 400 mètres. En ligne droite. C'était en ligne droite, mais avec des montées et des descentes. Et des courses, des redresses. Donc, c'est une course. En fait, le début de la course, c'est la course de dragster. Mais on va plus loin. Et là, on a des virages. C'est plus long. Le truc, c'est qu'avec notre boîte automatique, mal réglée, on va dire. Si on est à fond de troisième tout le temps, on pète le moteur. Voilà. Donc, on voit qu'ici, avec ce réglage, je monte déjà à 92. Donc, c'est déjà vachement bien. On va savoir qu'on peut repeindre la voiture. Et je ne vais pas le faire non plus, parce que ça coûte un peu d'argent. On peut lui mettre aussi un sticker. On peut aussi enlever les pare-chocs avant et arrière. Ce n'est pas joli, mais ça peut peut-être nous permettre de gagner du poids. On peut boire un coup. Mais pas avant de conduire. Faites gaffe quand même. Ce qu'on va faire, on va quand même regarder une dernière fois. Il faut bien faire attention qu'on soit bien chez General Motors, par exemple. Dans ce cas-ci, c'est General Motors. Il nous faudrait, par exemple, Manifold, je crois que c'est un collecteur. On va essayer de voir si on ne peut pas en acheter un autre, par exemple. On va retourner voir les petites annonces. On va aller voir dans les pièces détachées. Donc oui, si on voit qu'on a carrément des moteurs, je pourrais acheter carrément un moteur, un V8, pour 350 dollars. Ce qui est exactement la somme que j'ai, mais le collecteur que j'ai, le carburateur que j'ai, ne se posera plus. Sur ce moteur, du coup, je vais être emmerdé. Dès j'aurai une voiture qui ne roule plus et je n'aurai plus d'argent, à savoir que quand je vais aller dans la rue pour essayer de gagner de l'argent, je vais devoir parier de l'argent. Donc si je n'ai rien à parier, je ne pourrais pas faire de course. Donc il faut quand même faire attention à garder un petit peu d'argent. On voit que je pourrais, par exemple, changer la transmission. Bon, ça c'est celle que j'ai, donc aucun intérêt, mais on pourrait imaginer que je prenne une transmission 3 vitesses, ou une 4 vitesses, ou peut-être même une racing. Pour 400 dollars, bon là je ne les ai pas, mais je pourrais, pourquoi pas. Alors, là on voit General Motors, 2 BRL manifold, c'est celui que j'ai. Là, c'est pour mettre 3 carburateurs du même type que j'ai. On pourrait peut-être prendre celui-là. Voilà, j'espère que ce n'est pas pour le V8, pas toujours très clair. On va prendre ça, ça ne coûte pas très cher, on va juste tester ça. Si c'est la bonne pièce, on va revenir pour acheter 2 carburateurs supplémentaires. Ça pourrait être sympa. Voilà, comme ça on aura vu un petit peu comment ça se passe quand même dans le moteur. Voilà, donc là j'enlève le carburateur. On va enlever ça. Alors, on va regarder dans les parts, et on va prendre celui-ci. Ok, c'est bon. Ensuite, on va remettre notre carburateur qu'on avait déjà avant. Ok, bon là, ma voiture, elle ne roule plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller racheter 2 carburateurs. Ça ne coûtait pas très cher. On va regarder les infos. Oui, malheureusement, il y a un petit bug, du coup, on ne sait pas défiler vers le bas. Je ne sais pas à quelle vitesse monte la voiture, justement, à cause du carburateur. Bon, je sais qu'on peut gagner de la vitesse aussi en rabaissant le toit. On gagne en aérodynamisme, et on gagne 3 à 4 miles, je crois. Il nous reste 195 dollars, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas changer les pneus ? Oui, c'est peut-être cher, les pneus. On va rester comme ça. Je vais peut-être enlever ça. Ça va peut-être être moche, mais si on peut grappiller un petit peu de vitesse par-ci, par-là, pourquoi pas ? Voilà, alors, on pourrait la repeindre. Ça coûte 5 dollars. Oh non, 20 dollars. Ouais, on peut le faire. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Et on va lui mettre un petit vinyle, un petit décalco. Voilà, on va mettre ça, ça ne va pas d'importance. Voilà, ça sera déjà un petit peu plus sympa, vu qu'elle a passé par choc. On ne se fera pas redonner comme ça. Et on va aller dans la rue. Alors là, il va se passer le truc un petit peu chiant du jeu. On ne va pas se le cacher. C'est-à-dire qu'on aura peut-être de la chance, mais on va s'arrêter devant le snack. Et il y a des voitures qui vont défiler. Et on va pouvoir leur proposer de faire une course. Je l'ai dit, on a plusieurs types de courses. Le truc, c'est qu'ils risquent d'avoir des voitures qui... On va le voir direct, qu'elles sont beaucoup plus puissantes que nous. Ce n'est pas la peine de les défiler tout de suite. Mais il peut arriver qu'on ait comme ça 3, 4, 5 voitures trop puissantes pour nous qui défilent. Et tout ce qu'on peut faire, c'est attendre la suivante. Voilà, on a de la chance. Lui, dès le début, il n'a pas l'air trop puissant. On peut regarder sous son capot. On peut faire aussi attention à son nom. Son nom était marqué en dessous. Je vais expliquer pourquoi juste après. Donc on voit qu'il a un carburateur qui est plus gros que le nôtre. Mais je prends ce que c'est. On va vite lancer. On va lui demander s'il veut faire un redresse. Parce que dans redresse, on peut parier la voiture. J'espère que je ne fais pas de conneries. Ok, il est d'accord. Là, je parie carrément la carte grise du véhicule. Si je gagne, je gagne sa voiture. Si je perds, c'est game over. Alors il faut regarder le prénom des personnes. Simplement parce qu'on a vu le gars habillé en blanc qui était adossé... Allez, passe la vitesse. Voilà. Qui était adossé à un piquet du snack. On peut recliquer dessus pour rappeler n'importe quelle voiture qu'on a déjà vu passer. Simplement, ils sont rangés avec juste leur prénom. Du coup, on ne sait pas savoir quelle voiture ils ont. Donc, ça peut être intéressant de noter, par exemple, que telle personne possède telle voiture. Voilà. Là, je ne sens pas bien ma voiture. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Je risque de péter mon moteur. Je pense que c'est un petit peu trop pour une boîte auto comme ça. On va un peu lâcher du lest. Là, il nous suit. Bon, ça, c'est les jeux de course de l'époque. Non, je n'ai pas changé les pneus. Du coup, on fait avec. J'espère juste... Je n'ai pas de jauge de température. J'espère que le moteur tiendra le coup. Parce que si c'est le cas, quelque part, c'est un petit peu le jackpot. Là, on commence très bien. On pourrait même revendre les deux voitures pour en racheter une autre. Ou améliorer celle-ci vraiment à fond. Donc là, je joue clavier. Donc la flèche du haut pour avancer, et les flèches de gauche et de droite pour aller à gauche ou à droite. Pour l'instant, tout va bien. J'ai envie de dire. Ça tient la route. Le gars, je ne le vois même plus dans le rétro. Il faut quand même faire gaffe. Parce qu'il faut savoir que si on se prend un accident, soit on lui rentre dedans dans l'adversaire, soit on se prend un poteau électrique ou quoi que ce soit, on détruit la voiture et c'est fini. On n'est pas dans un jeu d'arcade à la Ridge Racer. Ce n'est pas grave si on tape un accident. Et on n'a plus de voiture. On perd la course de toute façon. Donc de toute façon, on perd la voiture. Donc là, on serait vraiment dans la merde. Je pense qu'on devrait bientôt voir apparaître la ligne d'arrivée. Parce que la course n'est pas si non que ça. La voilà. Voilà. Donc là, ça s'est magnifiquement bien passé. On vient de remporter une voiture. Et on a fait une moyenne de 85 miles par heure. Donc c'est pas mal du tout. On retourne au snack, apparemment. Mais là, on voit qu'on n'a plus le même compteur parce qu'on est dans la voiture qu'on vient de gagner. La voiture de l'adversaire. Donc je ne sais pas si on est au snack ou au garage. Enfin, on va voir. Au garage. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de revendre cette voiture. Donc ça, c'est celui-ci. Donc on est bien avec la Ford. On va la vendre. On va devoir lui donner un prix. On va commencer. On va essayer, pourquoi pas, 1500 dollars, par exemple. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait le test sur la Recalbox, j'avais mis 600 dollars et il m'a répondu, en gros, « Ouais, t'es un fou, Claire, je la prends tout de suite. » Je me suis dit, « Merde, j'aurais peut-être dû essayer. » Donc voilà, on va essayer 1500. Ah, il l'a pris direct, quoi. J'ai envie de dire, zut, dans un sens. Ouais, ben ok. Je viens de me faire 1500 dollars. Ce qui n'est pas mal du tout. Donc on va prendre celle-ci. On ne va pas la revendre. Je pense qu'on va l'améliorer. Ça fait déjà combien de temps, là, la vidéo ? On est déjà à 20 minutes, donc on ne va plus la faire très très longue. On va retourner dans le journal. On va voir un petit peu le prix des pièces détachées, par exemple. Là, on a un V8 à 350 dollars. On en a un autre à 500. Je ne sais pas quelle est la différence. Mais j'ai envie de prendre celui-là. Voilà, on prend un V8 à 500 dollars. Q, in, low, midi, je ne sais pas. Alors, transmission, ça pourrait être sympa aussi, mais on verra plus tard. Alors, on a... On va regarder d'abord pour le collecteur, peut-être. Ça, c'est pour mettre un carburateur, on va dire, de taille 4. Ça, c'est pour mettre trois carburateurs de taille 2. Là, c'est deux carburateurs de taille 4. Et là, c'est le racing. Je ne sais pas. Dommage qu'on ne peut pas voir la pièce pour voir, mais le racing est à 60 dollars, donc il est mieux. On va prendre ça. On va déjà aller voir au garage pour voir combien on sait mettre de carburateur là-dessus. J'espère que c'est compatible avec le moteur que j'ai pris. Et ensuite, on va aussi pouvoir revendre nos anciennes pièces. Il faut savoir qu'il y a de l'usure. Là, on voit que tout est déjà passé un petit peu worn. À chaque course qu'on fait, on va abîmer la voiture. Pas oublier de faire le plein aussi. Il faudra garder un peu d'argent parce qu'il nous reste deux galons. Pour faire une draguerée, ça va être bon. Il faut savoir qu'on avait quatre galons au départ. Ça risque d'être juste, même pour une road race. On risque de consommer plus, donc on verra bien. Allez, j'ouvre le capot. L'air de rien, c'est entre l'arcade et la simulation. C'est quand même un peu technique. On va détacher tout ça. Voilà, j'ai tout démonté. Là, le moteur va disparaître. On va venir chercher le V8. On voit qu'il est plus gros. Et il ne tient qu'avec une vis. Alors, on a donc le Racing Manifold. Change. Ça passe. Donc là, ce serait pour deux carburateurs, donc de taille 4. On va aller chercher ça. Après, il y aura peut-être des carburateurs type Racing, justement. On va voir sa transmission. Donc, voilà. Quatre BRL Racing. C'est 60 dollars. Apparemment, peu importe. Il n'y a pas de modèle différent pour les voitures. Donc, on va donc en prendre deux, comme ça. Voilà. Il nous reste 960 dollars des pneus. Peut-être, ça pourrait être intéressant. Racing Sleek. On va prendre ça. On est des oufs. Voilà. OK. Et pourquoi pas, peut-être, du coup, une boîte de vitesse Racing. Racing pour General Motors à 400 dollars. Voilà. Après, Racing, les changements de vitesse au clavier, je trouve que des fois, ce n'est pas évident. C'est ce qui risque de me foutre un petit peu dedans, mais on verra bien. De toute façon, je ne sais pas si je referai une course, parce que la vidéo va être un petit peu longue. Et le but, c'était quand même d'expliquer le principe du jeu. Je crois que là, c'est fait. On va juste remodifier la voiture, aller faire le plein, et on s'arrêtera là. On remarque déjà que le moteur a changé. On voit qu'on a un compresseur. Enfin, c'est différent. Donc, ça, c'est cool. Par contre, je ne sais pas si on s'est racheté d'autres pare-chocs. Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, on va prendre le Racing. OK. Le Racing. Voilà. Ça, c'est pas mal. OK. Parce que maintenant, on pourrait voir à combien on roule. 109. C'est pas mal. On va donc changer les pneus. Oui, on va mettre les Racing. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que ça change quelque chose toujours ça en oeuf on a une pièce qui est quand même abîmée c'est quoi qui est Worn c'est la transmission mais justement on va s'y attaquer tout de suite allez on la change du coup j'aurais même pas du la montrer au début de vidéo ça fait deux fois la même chose mais c'est pas grave 4 voilà voilà alors maintenant ce qu'on peut faire pour gagner encore un petit peu d'argent c'est revendre les pièces qui ne nous servent plus à savoir que les pneus ils ne vont pas les payer ils vont nous les reprendre gratuitement voilà donc on peut aller voir dans celle part on peut vendre donc la transmission là qui est abîmée je ne sais pas si elle est à 7% ou si elle a perdu 7% enfin toujours est-il que voilà elle est vendue pour 105 dollars les pneus on va les garder on ne sait jamais qu'on aurait une autre voiture le V6 on peut le revendre voilà donc on va choisir le V6 ok ça nous fait quand même 80 dollars le collecteur voilà 30 dollars ça coûtait déjà pas cher à la base on va vendre les carburateurs ok ok ça aussi et ça aussi voilà hop combien c'est ça ? 15 dollars ok bon c'est pas mal les pneus je vais les garder de toute façon ils ne nous rapportent pas d'argent on va donc aller faire le plein et on remarquera qu'on ne voit pas le moteur qui dépasse c'est un peu dommage mais on voit quand même que le compteur a changé on voit qu'on est avec une boîte manuelle ça c'est sympa c'est vrai qu'ils auraient pu faire de sorte qu'on voit un petit peu le compresseur qui dépasse du moteur mais c'est pas grave alors même faire le plein c'est du manuel donc on doit prendre la pompe et venir la mettre là voilà ensuite on reprend la pompe et on la met là on en est à une demi-heure et bien je crois que je vais m'arrêter là comme prévu le reste ce sera à vous de le découvrir c'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps quand j'étais gamin il n'est pas très long il n'est pas si long que ça surtout quand on arrive à faire un bon départ comme ici on peut rapidement avoir une voiture capable de battre le champion à savoir que le champion a une corvette full tunée d'ailleurs le champion si on n'a pas une voiture qui pourrait tenir la route face à lui ça n'arrête même pas il ne fait que passer devant nous et on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut